C'est encore un mot précieux pour nous Seigneur, parce que ta parole nous console. Est-ce qu'encore ce matin, tout l'honneur, toute la gloire vient à toi seul ? Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parce que la plus grande, la meilleure de toutes les prophéties, c'est ta parole. Donne-nous d'écouter comme écoute les disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous continuons toujours notre merveilleux thème intitulé « La puissance de la vérité ». Et dans ce thème, nous sommes arrivés donc à encore un autre sous-thème. C'est donc la vérité qui nous délivre de la servitude des pensées. Et comme texte de base, nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. En tout cas, c'est ce mot « affranchir » qui nous a conduit à comprendre que le Seigneur était venu pour délivrer l'esclave. Donc ce verbe « affranchir » nous rappelle l'état d'un esclave qui doit être libéré. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs types de servitude. Nous en sommes donc sur la servitude des pensées. L'ennemi est en train de placer des pensées. Il y a des pensées qui asservissent la vie de la personne victime. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Parce que Jésus est le Tout-Puissant. Il est le souverain sacrificateur. Il ne s'arrête pas sur un service ou un culte terrestre. Mais il est rentré dans le ciel même. Jésus a la capacité, le pouvoir. Comme le psalmiste l'avait dit. De loin. Tu pénètres ma pensée. Est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur ? La puissance du nom de Jésus. Il n'est pas d'entrer dans tes pensées. Pour excirper. Pour neutraliser. Pour détruire. Les pensées démonières. Pour détruire. Les pensées du diable. Et nous prions ce matin. Que le nom de Jésus-Christ. De délivre. De toutes les pensées démonières. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La vie déclare aussi que. Le son de Jésus. Qui par l'Esprit éternel. Nous délivre notre conscience. Des heures mortes. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Peut entrer dans notre conscience. Dans notre esprit. Dans notre cœur. Pour nous délivrer. Des oeuvres mortes. Que la puissance du sang de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ. Puisse te livrer ce matin. Que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et qu'à l'intérieur. Que tu sois purifié. Vous savez. Lorsque nous approchons de Dieu. Ce qui compte. Ce n'est pas tous les aspects extérieurs. L'extérieur. C'est important. Les postures qu'on peut prendre. Pour adorer Dieu. C'est très important. Mais avant. Que nous arrivons. Avoir ces bonnes postures. Il faut. Prévièrement. Que l'intérieur. Soit nettoyé. Il y a même. Il y a quatre. Il y a un. Il y a un. Quelque soit le temps. Que tu as mis dans l'église. Il y a un temps. Quelque soit les lieux. Que tu as fréquenté. Même ici. Quand il y a un. Il y a un. Il y a un. Avant d'entrer dans sa présence. C'est l'état intérieur. Est-ce qu'on parle de la vie du Seigneur ? Voilà pourquoi nous nous exaltons toujours. Si tu penses. Que tu as eu une mauvaise personne. Tu as de la méchancée. Tu as de la jalousie. Dans ton cœur. Tu as des projets iniques. Alors c'est le temps d'ouvrir ton cœur. Le seul médecin qui est capable de te changer. C'est la personne de Jésus. Il a dit dans l'ézéchiel. Je reprendrai sur vous une opus. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai. De tout possédu. De tout possédu. Et je vous donnerai le cœur de chair. Je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes commandements. Et que vous pratiquez mes ordonnances. Et ce qu'on parle de la vie du Seigneur. Dans les églises. Dans les assemblées. Dans les réunions de prière. Il y a des gens qui viennent. Après le mauvais cœur. Malgré que vous prêchez. Laissez faire les choses. Laisse abandonner les mauvaises poires. Ils font semblant de dire. Que ça l'a dit. Je veux montrer qu'ils sont des chrétiens. Des chrétiens. Mais à l'intérieur. Il n'y a pas encore changé. N'oubliez pas que les temps sont prises. Mais quand le Seigneur apparaît. Quand le jugement arrivera. Tu reçois nos fers. Voilà pourquoi la première des choses. Tous les jours de temps. Tu dois prier le Seigneur. Reconnaissant tes péchés. Reconnaissant la sorte de l'orité. Reconnaissant la méchanceté. Reconnaissant la punition. Reconnaissant la méchanceté. Tout ça. Même le passé je ne peux pas connaître. Mais il y a un Dieu qui connaît l'intérieur. Il y a tellement de menteurs dans l'église. Mais n'oublie pas. Le Seigneur peut te pardonner. Même quand tu te donnes ta chambre. Si tu confesses ton péché. Il peut te pardonner. Tu as le temps de la grâce. Mais si tu fais semblant. Et que tu as un mauvais cœur. C'est ce qu'on appelle les hypocrites. Et les hypocrites ne peuvent jamais. Tu as l'hérité le royaume. Mais tu as dit ce qu'il y a. Quelle est l'attitude de Jésus ? Devant les hypocrites. Il nous dit malheur à vous scribe et parisien. Si tu restes en cet état. Tu es toujours maudit. Même si tu prie ma terre. Tu es sous la malédiction. Et ce pourquoi ce matin. Nous prions pour la puissance de la parole de Dieu. Puisse changer tes pensées. Puisse changer ton cœur. Tu dois être libre. La vraie joie commence avec lui. Si l'intérieur est changé. Chers frères et sœurs. Quand tu souris. Ça vient du cœur. Quand tu parles. Ça vient du cœur. Quand tu fais tout ça devant. Ça vient de ton cœur. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Mais passeur. Quelle est la conséquence ? Si une personne a de mauvais dispositions. Elle est la proie de l'ennemi. Satan peut faire de toi tout ce qu'il voudra. Dans tes rêves. Dans ton souverain. Physiquement, tu deviens comme une brouette de Satan. Il te pousse à droite. Il te pousse à gauche. Les agences de Satan. Il faut qu'on s'utilise. Et imagine-toi là où tu allais être béni. Là où tu allais entrer dans ta tessinie. Les démons maintenant que tu utilises. Ils vont te quitter à toi. Et ils te détruisent. Mais ce matin. Je ne suis pas venu pour te condamner. Il y a sûrement une délivrance. Voilà pourquoi quand Jésus voyait les gens. Il dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur s'affranchisse. De toute charge. De tous jours. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible. Les psalmistes étaient en train de s'exprimer. Les gens qui ont vécu avant nous. Ils connaissaient leur état. Et le bon Dieu disait. « Ah, c'est Dieu ! » « Si j'ai commis un péché, si j'ai fait telle chose, je ne peux plus la mauvaise voix. » « Je veux entrer au ciel. » « Est-ce que tu as cette aspiration ? » « Est-ce que tu as ce désir ? » « Est-ce que tu vas aller au ciel ? » « Alléluia ! » « Ameni ! » « La servitude des pensées. » « Qu'est-ce qui se trouve dans tes pensées ? » « C'est possible que tu sois délivré. » « Mais ouvre ton cœur, Seigneur ! » Le psalm 94, verset 19. « Il est écrit. » « Toutes les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. » « Des consolations réjouissent mon âme. » « Est-ce que tu dis ça ? » « Il est écrit. » « Croyez-vous le psalmiste ? » « Lui aussi était comme toi et moi. » « Mais il avait un problème. » « Parce qu'il adore aussi des péchés. » « Mais à cause de ces péchés, il y a eu des charges. » « Il y a eu des servitudes. » « Dans ces pensées, il y a eu des pensées. » « Il y a eu des pensées qui commencent à agiter. » « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. » « Chers frères et sœurs, le site que tu es sauvé, » « Tu dois avoir des foules de pensées qui t'agissent. » « Tu dois avoir une seule pensée qui te mine ton esprit ou ta conscience. » « C'est la pensée de Christ. » « Est-ce que parle de la Bible de Seigneur ? » « La porte qu'on l'a dit, l'homme spirituel juge de tout. » « Qui a connu la pensée de l'éternel pour l'esprit ? » « Nous avons la pensée de Christ. » « C'est la pensée de Jésus qui est en toi. » « Elle te donnera la paix. » « Elle te donnera la joie. » « Elle te donnera la bienveillance. » « Tu vas répondre, tu vas faire ce qui est bien. » « Tu vas répondre l'auteur de vie. » « Tu vas vraiment apporter vraiment la vie. » « Le bonheur et la joie aux autres. » « Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as reçu la pensée de Christ. » « C'est la pensée de Jésus qui est en toi. » « Quels sont les pensées qui agitent ? » « Agitent veut dire troublé. » « Pourquoi ça ? » « Il y a des chrétiens, même quand le pasteur exemple, « Ma soeur, Dieu va faire le... » « Pourquoi ta vie a toujours reçu ? » « Parce que tu entends de l'accès à l'éternel. » « La vie déclare de ne donner pas accès au diable. » « Sache que ce que le Seigneur a fait pour toi, pour que tu la croies, » « est tellement puissant. » « Jésus t'a sauvé. » « Il t'a délivré pour que tu vive la gloire de Dieu. » « Vous ne vous dites pas, c'est ça. » « Ne t'aide plus pour que tu ne sois pas esclave. » « Vous ne vous dites pas, c'est ça. » « Ne t'aide plus ces charges. » « Vous avez ma démarre, ma hindou. » « Alléluia. » « Agitent veut dire troublé. » « Qu'est-ce qui te trouble ? » « Qu'est-ce qui te trouble ? » « Inquiéter. » « Pourquoi les soucis ? » « Il y a des chrétiens qui ont des soucis. » « Il y a des chrétiens qui ont des soucis. » « C'est bien de ce monde. » « Ah, ça n'a pas marché. » « Moi toujours. » « Quel problème ? » « Non, fais. » « Si tu vois que ça ne marche pas. » « Tu dois lever les yeux vers le remunerateur. » « Alléluia. » « Tu dois lever les yeux vers le remunerateur. » « Et il te fera grâce. » « Alléluia. » « Amen. » « Et le service sans se le dire. » « Quand ces pensées-là agissent en foule. » « Il dit, tes consolations me réjouissent. » « Et combattre la belle Seigneur. » « Agiter aussi, c'est des disputes. » « Tu sens comme à l'un de toi, comme des pensées qui se discutent. » « Il y a des pensées qui se discutent. » « Il y a des pensées qui se discutent. » « Il y a des pensées qui se discutent. » « Tu as souvent ces cales. » « Alors, il faut faire un travail spirituel. » « Alors, écoute ce que la Bible dit. » « La parole de Dieu. » « Et tu es vivante et efficace. » « C'est une épée à deux tranches. » « Elle sépare l'âme et l'esprit. » « Il y a des pensées et les sentiments du cœur. » « Alors, tous les jours de ta vie, tu dois écouter, méditer, parole. » « Donc, la parole va trouver une assise dans ton cœur. » « La parole de Dieu va chasser les mauvaises pensées. » « La parole de Dieu va discipliner ta conscience. » « La parole de Dieu te donnera la tranquillité de ton esprit au nom de Jésus. » « Alléluia. » « Et désormais, quand il y a une situation, » « Puisque tu es sensible au Saint-Esprit, » « La pensée de l'Esprit de Dieu va te dire, » « Voici que voilà ce que tu dois faire. » « Et ce n'est pas clair de le Seigneur. » « Et c'est là où, dans tes décisions, » « Tu vas prendre des décisions, des résolutions qui vont t'apporter la bénédiction. » « Chers frères et sœurs, » « Que les consolations de l'Éternel » « Puissent nous visiter sur ma tête. » « Puissent toucher notre âme. » « Puissent réjouir notre âme. » « Là où tu n'avais plus la joie. » « Que ce matin, les consolations de l'Éternel te communiquent la joie. » « Tu dois arriver à cette parole. » « De Paul au Philippien. » « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » « Je le répète. » « Réjouissez-vous. » « Ce que tu as cherché tous les jours de ta vie, » « C'est la joie de l'Éternel. » « C'est une joie remplie de ton cœur. » « Chers frères et sœurs, » « Ça marchera. » « Quand tu avanceras, » « L'ennemi tombera. » « Il se cartera. » « Pas si vous voulez te mettre dans les soucis. » « La joie de l'Éternel est tellement puissante, » « Et déprise les jours, les soucis et les inquiétudes. » « Il vient. » « Il vient. » « Reçoit la joie ce matin au nom du Jésus. » « Le psaume 139, le verset de l'Éternel. » « Alléluia. » « Amen. » « Il dit, tu sais quand je me lève. » « Tu sais quand je m'assieds. » « Et tu sais quand je me lève. » « Tu pénètres de loin ma pensée. » « Dieu connaît tes pensées. » « Il sait que ces pensées-là sont vaines. » « Chers frères et sœurs, » « Et il demande que tu acceptes de purifier ton cœur. » « Chers frères et sœurs, » « Et si tu acceptes de purifier ton cœur, » « Alors ça marchera. » « Ça marchera. » « Ça marchera. » « Et Job, il a traversé des moments de souffrance. » « Parce que quand tu n'as pas cette paix du Seigneur, » « Cette pensée de plus, » « Ce qui se malfaite dans ta vie, » « Ce sont les soucis, les inquiétudes, » « Les maladies, les morts, les douleurs. » « C'est-à-dire, ça ne marche pas. » « Et Job avait traversé des moments de souffrance. » « Alors, il nous dit quelque chose. » « Dans Job chapitre 6, » « Le verset 10, » « Il me restera une consolation. » « Il me restera une consolation. » « Il me restera une consolation. » « Une joie. » « Qui est-ce ? » « Dans les mots dont il m'a câble. » « Jamais je n'ai transgressé les hommes. » « Et c'est Dieu qui a témoigné des gens. » « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai entendu certains pasteurs aujourd'hui. » « J'ai entendu certains pasteurs aujourd'hui. » « J'avais péché. » « J'avais fait ceci. » « J'avais fait ceci. » « Voilà pourquoi ? » « J'avais fait... » « Oh ! » « Là, je pense que je dis, » « Je n'ai jamais transmis, jamais je n'ai transgressé les ordres du sac. » « Et c'est Dieu qui a témoigné des gens. » « Il a témoigné des gens devant Satan. » « Or, Satan, c'est le plus grand accusateur. » « Mais Dieu a dit à Satan, » « As-tu remarqué mon serviteur ? » « Job, est-ce qu'on parle de la main de Seigneur ? » « Il est tèque. » « Il se détourne du mal. » « Nous voyons donc Job. » « Mais malgré que Job ait vraiment été intègre devant Dieu, » « Il y a eu des moments de souffrance. » « Alors, qu'est-ce qui a fortifié Job ? » « Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Dieu puisse retablir Job dans son premier état ? » « Dans son cœur, » « Il disait, » « Il me restera une consolation. » « Une joie. » « Alléluia. » « Quels que soient les moments que tu travailles, » « Même si on t'insulte, » « On t'a rejeté. » « Tu es solitaire. » « Frère, mon frère, ma soeur. » « Fais comme Job. » « Dis au-dedans de toi. » « Il me restera une consolation. » « Il me restera une joie. » « Et c'est une personne. » « Cette consolation, c'est la personne de Jésus-Christ. » « Alléluia. » « Où que tu te trouves, » « Quelle que soit la situation, la condition, » « Tu dois toujours espérer » « Que Christ ne m'a pas abandonné. » « Il est avec moi. » « Il est ton poids. » « Alléluia. » « Et si tu as fait cette joie, » « Cette foi, » « Quelle que soit là où tu te trouves, » « Dans la vallée, » « Dans la force, » « Lui, Jésus-Christ, » « Il va te retirer. » « Il va te relever. » « Il va te consoler. » « Il va changer. » « Dans les 50 ans. » « Et il relèvera ta grandeur. » « Et son parcelaver le Seigneur. » « Alléluia. » « Amen. » « Jésus est la consolation. » « Mais Jésus se main faisait comme la parole. » « Et c'est pourquoi pour terminer les dits. » « Dans Romains chapitre 15, verset 4. » « Tout ce qui a été écrit d'avance » « L'a été pour notre instruction. » « Afin que par la consolation que dans les Écritures, » « Nous possédions l'espérance. » « Afin que par la patience et la consolation que dans les Écritures, » « Nous possédions l'espérance. » « Donc tout ce qui a été écrit dans la Bible, » « Depuis les Adam, jusqu'à ce que Jésus est venu, » « Et aussi, on se conseille de notre génération. » « Les actes des apôtres. » « Tout cela. » « Dieu a permis que cela soit écrit. » « Parce que Dieu voulait nous consoler. » « Il voulait nous apprendre la patience. » « Chers frères et sœurs. » « Et lorsque nous avons la consolation, » « Nous pouvons persévérer jusqu'à la fin. » « Nous pouvons espérer. » « Je t'en supplie, mon frère et ma soeur. » « Donne ton cœur, tout le monde, pour tout à Jésus. » « Donne-toi tout entier à lui. » « C'est lui le consolateur. » « Je ne sais pas la situation dans laquelle » « Tu te trouves sur ma terre. » « Jésus peut encore faire. » « T'es conscient dans ta vie. » « Mais tu dois faire comme Jean. » « Il veut que tu acceptes la sanctification. » « La sanctification, c'est accepter de s'abstayer. » « Accepter de se dépouiller. » « C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. » « Mais vous, ce n'est pas ainsi, vous avez appris Christ. » « Si, du moins, vous l'avez appris. » « Si, du moins, vous l'avez entendu. » « Conforme-moi à la vérité qui est en lui. » « Vous avez appris à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. » « Tu as la vie païenne que tu avais avant. » « Tu laisses encore ces choses. » « Tu dois t'en débarrasser. » « Voilà le combat de tous les jours. » « Il faut que la chair soit crucifiée. » « Il faut que la chair soit anéantie. » « Et c'est ainsi que quand tu deviens spirituel. » « La puissance de l'Esprit de Dieu » « Manifestera des miracles. » « Des signes. » « Des produits. » « Que Dieu nous bénisse. » « Et qu'il nous donne. » « D'être comme Jean. » « Tous les jours de notre vie. » « Que nous ne puissions pas transgresser les ordres. » « Tous les jours. » « Que le Saint-Esprit nous remplisse. » « La joie, la sanctification. » « La crainte de Dieu. » « Pour pratiquer la justice. » « D'être en bon terme. » « Avec le Saint et le Juste. » « Que toute la gloire revienne à l'Esprit. » « Et que cette parole. » « Produisons-nous du fou. » « Dite de la répentance. » « Du fruit de la parole. » « Du fruit de la foi. » « Du fruit de la vie de Jésus. » « Chers frères et sœurs. » « Car quiconque ne produira pas de fruits. » « Sera coupé. » « Et jeté dans le feu. » « Mais les temps sont finis. » « Jésus tarde à venir. » « Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. » « Il tarde à cause de toi et moi. » « S'il te plaît, jour pour jour, nous devons nous sanctifier. » « Nous devons nous repentir. » « Et nous abandonner. » « Laissant Jésus régner en nous. » « Et nous vivrons la gloire de Dieu. » « Personne n'était dans la prière. » « Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. » « Et nous devons nous apprécier le Seigneur au nom de Jésus. » « Vouloir atteindre le Seigneur. » « Merci de ta parole. » « Oh Seigneur. » « Chacun de nous est venu ce matin parce qu'il avait besoin de la consolation. » « C'est toi en fait qui nous a conduits Seigneur. » « Parce que nous avons besoin de la consolation. » « Tellement qu'il y a des mots qui nous accablent. » « Mon frère et ma soeur est sous le jour de la servitude. » « Mais ce matin nous croyons que la parole de la vérité nous a affranchis. » « La parole de la vérité nous a sanctifiés. » « La parole de la vérité nous a libérés. » « La parole de la vérité, Seigneur, nous a donné la patience et la consolation. » « Merci Seigneur. »